Gloria Mundi, présentée par Robert Guediguian, brosse une société française où la vie dure est la base de tout. Présente au cinéma Le Diagonal, face à son public de cinéphiles, Robert Guediguian a noirci sa vision du futur. Le film néanmoins conserve toute la fibre du réalisateur qui prouve, par son écriture et son talent, que le septième art a sa place dans un regard de la politique proche de la révolte. Il est parti du festival après avoir remis les prix et il est parti tourner. Et là il revient avec le film qu'il a fait entre le moment où il est parti et... tu l'as fini. Ah il a fini il y a quand même longtemps puisqu'il a eu un prix à Venise. Le prix d'interprétation pourra rien dans ce qu'arrive. J'ai eu le prix d'interprétation. Tiens chérie, ça porte bonheur. Sur les poches ça attire l'argent. Gloria ça vient d'où ? D'un film qu'on a eu à la télé. C'est très joli. J'ai beaucoup réfléchi. Je pense qu'il faut lui dire qu'il est grand-père. Si tu le fais pas tu le regretteras. T'as peut-être raison. Je crois que ça va me faire plaisir de la voir cette petite Gloria. Richard m'a dit qu'elle avait mes yeux. Oui, c'est vrai. Ta fille a un grand-père c'est normal qu'il se connaisse. Il a tué des gens ? Non, il s'est défendu parce que sinon c'est lui qui y passait. C'est lui prénom ça Gloria. Et toi tu travailles Mathilda ? Trois mois je suis à l'essai. Et puis après je me ferai virer comme d'hab. T'es libre ? Je suis pas un taxi monsieur. Je suis comme vous, faut que je bouffe bordel ! On va vous prendre à la petite. Comme ça vous aurez pas la nourrice à payer. Vous pourriez faire un geste pour ta soeur non ? Pourquoi tu crois qu'on fait pas d'enfants nous ? Parce qu'on veut réussir. Pensez qu'à vous. On a même pas de quoi se payer une nourrice Nico. Voilà, on est des moins que rien. J'aime bien me promener avec elle. Tu racontes de belles histoires. Les histoires que je t'ai pas racontées. Tu vas rentrer chez toi avec Nicolas ? Hein ? Dîner en amoureux. Pas se laisser avoir par toute cette merde de notre époque. Mais le plus important c'est s'entraider. Puis si entre nous on se tient pas les coudes, tout disparaît. Pas vrai Gloria ? Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Nous sommes tous des enfants de la Méditerranée. Et ce soir, c'est toi qui as la parole. C'est à toi Robert. Merci. Merci de ta présence. Merci à vous. Ça fait effectivement, comme tu l'as rappelé, il y a un très très longtemps que je viens ici. Et voilà. Dans des conditions toujours de... Elle était toujours très bien accueillie par vous. Des conditions un peu moins bonnes d'accueil. Peut-être on était beaucoup plus pauvre. Je t'en prie pour moi. Ouais, oui. Jusqu'à t'en a commencé. On avait des salles plus petites. Des salles plus petites. On a dormi sur des canapés que tirer, etc. C'était un peu mal au vin, un peu, le matin. Mais l'accueil était toujours superbe. Donc, c'est vrai que ça faisait un peu chez moi. Avec ses amis. Avec Jean-Pierre. Avec Antoine. Et puis, avec vous... Je vous dirais évidemment que vous me faites des bêtes. Je dis pas grand chose sur le film. C'est pas... D'autant que vous verrez, je peux pas le révéler, Et sachez simplement, évidemment, je considère, je crois que pas mal de gens ici pensent ça, que pas mal de gens en France et dans le monde pensent ça. Je crois qu'on est d'une époque pas très gaie, d'une époque de régression, on va dire, pour aller vite, sociale, et pas que sociale, de régression à tout point de vue. Donc c'est des moments, on a l'impression que l'histoire retourne en arrière, on rabobine les choses, qu'on revient sur des choses qui ont passé définitivement acquises. Et c'est peu de ce constat qu'est né ce film, donc c'est quand même né d'une colère. Et voilà, j'espère que vous la partagerez, je pense que vous la partagerez, et on parlera en détail du film ensuite. Merci. Merci.